Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire deux petits tours de magie très amusants à faire. Donc premièrement, le premier c'est comment faire disparaître un stylo. Donc premièrement vous prenez un stylo comme celui-ci, vous enlevez le bouchon et c'est préférable que sur le bouchon il y ait un petit trou au bout ou sinon vous pouvez quand même en faire un. Vous rentrez un élastique comme ceci qui a été coupé en deux et vous faites un nœud pour ne pas que l'élastique s'échappe. A l'autre bout, vous faites un nœud pour faire tenir un épingle comme celle-ci. Vous remettez le bouchon sur le stylo, il faut que le bouchon soit très solide. Après ça, vous l'épingle ici, vous pouvez l'accrocher environ aux vos aisselles sur un gilet, un polo ou un manteau. Mais je dis aux vos aisselles, ça dépend de la grandeur de vos bras, moi je le mets aux mes aisselles. Mais c'est préférable de l'utiliser avec un polo, parce que je trouve que ça va mieux. Après ça, vous le mettez, vous sortez le stylo comme ça et vous disiez, je vais faire disparaître le stylo et vous faites simplement le lâcher. Et le stylo va rentrer dans votre manche discrètement. Donc, mon deuxième tour, c'est comment faire fusionner deux trombones ensemble avec un billet de banque. Là, j'ai un billet de banque des États-Unis. Donc, premièrement, vous pliez le billet de banque environ aux trois quarts, comme ceci. Environ aux trois quarts comme ceci. Et vous rentrez une trombone comme ceci. Il faut que la partie plus grosse du trombone soit vers vous. Après ça, vous repliez votre billet de banque comme ceci. Et là, il faut faire plus attention. Vous rentrez dans le trombone dans le petit trou et à l'extérieur. Donc là, il est dans le petit trou et à l'extérieur ici. Il vous reste seulement à tirer. Et là, les trombones sont collés et ils vont se fusionner. Donc, c'est préférable de le faire plus vite pour pas que les gens aient le temps de voir que les deux trombones se collent ensemble. Donc, merci et à plus tard!